bonjour à tous mes abonnés et ceux qui ne sont pas abonnés d'accord bonjour à tous donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous montrer comment changer à un interface simple d'accord voilà c'est celui-là universel donc l'interphone que vous avez chez vous qu'il est qu'il est plus valable et périmère ou est ce que voilà il s'est cassé ou quoi donc je vais vous montrer comment le changer d'accord on achète un universel la marque il faut toujours regarder la marque il adore la platine donc à la porte d'entrée vous avez la platine avec votre nom et une petite bouton pour sonner d'accord donc là il faut cette marque là il faut voir c'est qu'elle donc la marque urmette donc ici on a on a acheté urmette d'accord donc on a enlevé l'ancienne d'accord voilà nous avons enlevé l'ancienne et on va remettre à nouveau d'accord donc une fois que vous achetez l'interphone simple d'accord dans un bâtiment d'accord collectif donc vous achetez la marque que vous avez toujours sur la platine d'accord donc après vous avez l'historique d'accord ce petit papier là d'accord il vous dit comment le brancher d'accord il ya tout dedans il veut dire les fils d'accord le branchement et tout ça d'accord voilà tout c'est tout ça là après il faut suivre d'accord après vous avez une petite liste de remettre s'il faut mettre des petits boutons bas vous le faites aussi d'accord c'est écrit tout dessus donc voilà qu'est ce qu'on va faire on a enlevé l'ancienne et on va mettre le nouveau d'accord le nouveau interphone urmette donc voilà on va aller d'accord donc regarder c'est celui là le nouveau d'accord et là nous avons déjà arrivé des fils qui vient de dehors l'alimentation c'est le rouge d'accord ça c'est qu'il donne le jeu au l'interphone d'accord donc voilà c'est celui là après nous avons les fils il a vous avez la réglette de branchement d'accord c'est cette réglette là c'est là que vous devez brancher tous les fils d'accord voilà là vous avez le numéro 9 10 6 2 c'est 1 et 1 d'accord donc là chaque chaque numéro ça correspond un fil donc chaque fil il fait un truc différent d'accord donc voilà après vous avez six boutons là c'est la sonore et cetera et celui là d'accord si vous appuyez ici d'accord c'est pour ouvrir la porte et donc voilà donc c'est vous c'est celui là qu'est ce qu'on va faire on va le mettre en place d'accord on va mettre deux vis dessus ou trois vis et là c'est qu'on va commencer à brancher d'accord donc le rouge celui là on va le mettre sur le 2 d'accord on va le mettre sur le 2 et on va visser d'accord avant de débrancher quoi ce soit sur l'interphone le mieux c'est de les opérer d'accord je repère et tout d'accord c'est comme celui là c'est le numéro 9 vous voyez avant de débrancher donc voilà moi c'est plus facile de marquer ce qu'il y avait sur l'ancien d'accord une fois on a de la sens ça tombe pareil d'accord comme c'est le même c'est le même donc ça tombe pareil si on a un type défaut qu'il ya des choses qui va pas donc il faut regarder le papier pour pour voir à quoi correspond et le broncher sur le bon sur le bon bornier d'accord donc on le met sur le nef d'accord des foyers des universels qui sont pas paris que celui là d'accord donc voilà et celui là c'est le numéro 1 on va le mettre sur le numéro 1 d'accord on va visser il faut bien visser d'accord voilà après on a le numéro celui là c'est le assez d'accord moi j'ai marqué comme numéro 2 mais c'est assez d'accord voilà après ça qu'il se repère comme il veut donc voilà moi je le mets là comme ça d'accord après on a le dernier c'est le numéro 6 ok après voilà il ya le numéro 10 qui qui reste d'accord sans rien donc vous avez un tout là d'accord celui là il marche avec 2 4 5 fils d'accord donc ça peut être qu'ils vous avez qui marche avec plus de 5 fils 6 fils d'accord oh yana qui marche avec 2 fils donc voilà celui là il est branché d'accord donc on va à le fermer et après on va voir si ça marche ou ça marche pas d'accord ok donc allez on va regarder voilà là je viens de le brancher d'accord donc comme on avait dit il il faut pas il faut faire attention bien parce que là j'ai branché celui là d'accord donc comme l'ancien qui avait donc il n'était pas bon d'accord il y avait que la sonore il marchait pas d'accord et le parleur il marchait pas donc j'ai eu de faire ce petit pontage là d'accord donc du 10 à 9 d'accord il changeait ça la position de ça d'accord regarde ça là d'accord j'ai eu de son geste pour la position de ça et la position aussi de celui là d'accord le gpc le gpa d'accord donc j'ai eu de le descendre type e d'accord sur celui là celui là c'est le gpa c'est il ya le r il ya le e d'accord donc je les sens il est descendu sur le e pour qu'il soit bon et les autres aussi c'est pareil d'accord je l'ai mis sur le 5 sur le numéro 5 d'accord numéro 5 et voilà d'accord le gpa et le gp5 d'accord et après celui là aussi c'est pareil le gpc d'accord je l'ai mis vers le bas donc là on ouvre ça c'est pour pour couper le le parleur d'accord et voilà donc là tu n'es en compte de faire ce pontage d'accord de 10 à 6 d'accord 10 et 6 il ya un pontage à faire d'accord donc voilà c'est fait j'espère que ça a été utile pour vous faire un petit peu réfléchir et savoir faire à tous ces types de des interphones d'accord donc voilà je pense que vous allez bien voir voilà là c'est fermé je pense que vous allez bien pouvoir le changer facilement vous même sans appel à l'électricien d'accord donc voilà c'est fait il tombe faut pas faut pas le casser maintenant donc voilà c'est celui là il est bon nickel on va mettre un petit peu de silicone ici et pim poil d'accord on va mettre un petit peu de silicone autour aussi et voilà il est bien fait donc mes amis abonnez vous d'accord donc il ya beaucoup de monde qui regardent mes vidéos mais voilà j'ai pas je vois pas que qui s'abonne beaucoup des gens donc voilà je vous montre des trucs simples et facile à faire d'accord donc voilà abonnez vous surtout et voilà j'attends votre commentaire juste en bas